Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo setup non pas à 500 euros comme ma dernière vidéo mais bien à 300 sachez que cette vidéo a été réalisée en partenariat avec ok et je suis vraiment très content puisque ça fait pas mal de temps qui m'aide sur la chaîne en m'envoyant des produits même lorsque j'avais pas énormément d'abonnés d'ailleurs si vous voulez gagner un produit de la marque ok n'importe lequel sur tous les produits disponibles sur amazon n'hésitez pas à me dire lequel dans les commentaires puisque noël approche et je pense que je vais organiser pas mal de concours avec des marques différentes et ok on fait sûrement partie n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour ceux et celles qui se le demandent je mettrai le lien de tous les produits de ce setup dans la description on commence avec le premier produit il s'agit d'un casque gamer pour playstation 4 et pc le casque coûte 40 euros mais j'ai des bons de réduction valable sur amazon pour tous les produits ok que vous allez voir dans cette vidéo au niveau de l'unboxing on va retrouver le casque et une notice ainsi que la garantie le design du casque est plutôt sympa avec des oreillettes énormissime quand je dis énormissime c'est vraiment énormissime c'est à dire que bas l'oreillette englobe totalement les oreilles vous allez aussi avoir un arceau qui va vous permettre de retenir votre tête ça c'est plutôt sympa et la finition est très soignée le casque dispose bien sûr d'une télécommande qui va vous permettre d'activer le son 3d de désactiver le micro d'augmenter et de baisser le volume ainsi que régler le rétro éclairage enfin changer la couleur ou l'animation au niveau des caractéristiques techniques c'est un casque 7.1 avec comme j'ai dit une option son 3d vous allez aussi avoir un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur le site ok et vous allez avoir une sortie usb unique donc forcément c'est moins pratique pour jouer sur la play même si c'est totalement compatible mais du coup ça sera beaucoup plus simple sur pc je vous laisse maintenant écouter la qualité du micro pour ce casque on teste maintenant la qualité du micro pour le casque et comme vous pouvez l'entendre on a une bonne qualité de micro ce qui est plutôt sympa c'est que là j'ai fait aucune retouche et le micro bas ce qui est cool c'est qu'on peut le bouger il n'y a pas de mousse sur la tête du micro mais la qualité du son sort assez nette assez propre on n'entend pas tout ce qui se passe à côté du coup c'est un bon point on passe au produit suivant de ce setup et il s'agit de la rocat cova pur une souris que vous m'avez énormément demandé que ça soit sur youtube ou sur les réseaux sociaux et je comprends maintenant pourquoi au niveau du design on a vraiment quelque chose d'assez atypique je suis vraiment tombé amoureux du design de cette souris je trouve qu'il est extrêmement réussi que ça soit finalement les lignes de la souris ou les couleurs utilisées au niveau des caractéristiques techniques vous allez avoir un capteur pro optique r6 qui peut monter jusqu'à 7000 dpi au niveau des boutons vous n'allez pas en avoir 2 4 5 6 vous allez en avoir 12 qui sont tous programmables via le logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site rocat en plus de ça je sais que ça fera plaisir à certains la souris est ambidextre donc vous pouvez jouer si vous êtes droitier ou gaucher ça ne change absolument rien vous avez une accélération de 20g et le câble fait 1m8 de long en chaîne maintenant sur le clavier de ce setup et là il vient de chez ok donc c'est un clavier mécanique qui coûte 38 euros là encore comme j'ai dit vous allez avoir une réduction dans la description c'est un clavier qui est tout en métal avec un design assez sobre les gros points positifs de ce clavier c'est que vous avez un rétro éclairage six couleurs led vous avez huit modes d'illumination donc ça veut dire que vous avez pas mal de jeux différents vous avez bien sûr de l'anti-ghosting et en plus de ça le clavier résiste à l'eau donc si jamais vous faites tomber de l'eau sur le clavier pas de souci il suffit juste de nettoyer il y aura aucun problème comme vous l'avez vu c'est un clavier qui coûte vraiment pas cher pour les caractéristiques c'est l'un des claviers mécaniques les moins chers présents aujourd'hui sur amazon mais forcément à ce prix là le clavier n'est pas parfait l'un des premiers points négatifs que j'ai relevé c'est tout simplement qu'on a une seule sorte de switch donc vous pouvez pas mettre des switch plus silencieux plus rapide etc en fonction de vos goûts et des jeux auxquels vous allez jouer deux yeux je trouve que le clavier est un peu trop sobre et que les couleurs du rétro éclairage ne sont pas ultra séduisante par contre gros point fort vu que le clavier est en full métal bah je pense que ça va durer ultra longtemps bon maintenant qu'on a tout ça on a besoin d'un tapis de souris et là je vais prendre l'indémodable perix dx 2000 xxl donc c'est le tapis de souris que j'ai chez moi j'en ai deux ce que je kiffe avec ce tapis c'est que 1 il coûte vraiment pas cher on est à 15 euros et 2 c'est juste qu'il est énormissime donc vous pouvez poser votre clavier plus votre souris et du coup bah ça fait vraiment toute la différence sur un setup ça fait vraiment plus agressif ça fait plus soigner et en plus de ça ça va protéger votre table on enchaîne maintenant sur le dernier produit de ce setup il s'agit de la pièce maîtresse l'écran donc c'est un écran de 24,5 pouces de chez yama il coûte 165 euros et c'est juste une pure tuerie je vais pas m'attarder sur le design de cet écran puisque ça ne sert à rien pour un écran ce qui va vraiment nous intéresser c'est un le temps de réponse de la résolution trois la fréquence de rafraîchissement et quatre la taille de l'écran donc la taille de l'écran j'ai déjà dit c'est du 24,5 pouces c'est parfait pour du gaming la définition de l'écran on est ici sur du fhd 1920 par 1080 donc c'est de l'hd c'est pas de la 2k ou de la 4k mais on est sur un écran extrêmement correct au niveau du temps de réponse on part sur du 1 milliseconde donc parfait pour jouer et la fréquence de rafraîchissement donc la fréquence de rafraîchissement pour ceux qui ne savent pas c'est une valeur qui va de 50 à 144 hertz plus cette fréquence est élevé et meilleur le rendu sera et meilleur votre confort sera les jeux seront plus fluides sur cet écran la valeur est de 75 hertz donc c'est largement suffisant pour que tous vos jeux soient fluides et bien sûr vous aurez une connectique hdmi pour brancher le tout voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like sur celle ci sur ce portez vous bien à une prochaine vidéo ciao tout le monde